Aransa Sanchez, Vicario, opposé à Karina Absudova, la joueuse qui était la moins bien classée des 8 qualifiés, restante pour ses quarts de finale. La dernière confrontation entre ces deux joueuses a tourné à l'avantage de la Slovaque, qui s'était imposée à Kebisken, 2-6-6-3-7-6 dans le tie-break. On était impatients de voir si le match allait être aussi disputé qu'à Kebisken. Dans les îles de Floride, un tournant qui fait partie des Super Series, au nombre de 9. La motivation de la joueuse espagnole toujours aussi intacte, puisqu'elle disputait aujourd'hui son 27ème match sur Terbatu de l'année. Face à une joueuse que l'on redécouvre, Karina Absudova, qui est actuellement 26ème mondiale. Elle était 60ème en début de match, et quoi qu'il arrive après cette rencontre, elle passait 19ème à la WTA. Elle a eu bien des malheurs, cette joueuse Slovaque, qui avait été élue en 1992 meilleure jeune joueuse de l'année. En 1993, elle a été victime d'une pneumonie. En 1994, une entorse à la cheville. Et en 1995, d'une faiblesse au tendant d'Achille. C'est donc son grand retour cette année. Et les deux joueuses vont disputer une partie extraordinaire d'intensité et de suspense. Voilà, le point rageur avancé par Arandza Sanchez. Dans la deuxième manche, Arandza Sanchez qui a servi pour le match. Karina Absudova s'en est sortie. Dans la troisième manche, ça va être un peu l'inverse. Karina Absudova va servir deux fois pour remporter ce match et se qualifier pour une demi-finale inespérée. Mais attention, parce que face à l'Espagnol, il faut absolument profiter de chaque occasion de remporter ce match. Vous voyez, les deux joueuses en sont à huit jeux partout. On se dit que le marathon entre Sanchez et Absudova va durer encore une éternité des jeux et des jeux. Sanchez a l'habitude au dernier Open d'Australie. Elle était restée on sait combien de temps sur le cours contre Shanda Rubin en demi-finale. Et bien cet après-midi, c'est exactement la même chose. La double vainqueur de Roland-Garros en 89 et 94. Et bien va se qualifier après 3h31min de jeu et d'efforts. Cours comme une demi-finale supplémentaire. Cours en demi-finale.